Qu'est-ce qu'il lui reste devant ? Voilà. Voilà, serment relié. Euh... En effet. Serment relié. Vous avez travaillé votre serment et relié votre croyance. De plus, tu étais cher d'organisation de serment. Tu as fait un serment de protéger les innocents et tout. Et là, tu viens... Ah ouais ! Dès le début du zoo, c'est... Tu viens de buter une tifling, ouais. Tu t'avais rien fait, quoi. Oh oh ! Bienvenue pour un nouvel épisode de Insert Coin. Aujourd'hui, avec Lola, de Avetian Initiative, on va jouer à Baldur's Gate 3. Alors, juste pour resituer un peu... Avetian Initiative, on a déjà eu Marc de Avetian Initiative. Tout à fait, oui. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement le concept ? Oui. Alors, l'ACI, ou Avetian Initiative, c'est le délégué principal de l'AVDAO. Donc, notre boulot, c'est de représenter des gens qui ont du token et de participer à la gouvernance. On est aussi également fournisseurs de services, prestataires de services pour la DAO. Et on travaille aux côtés d'autres prestataires de services. Donc, chacun a un peu ses spécialités. Il y en a qui sont spécialisés sur le développement de l'infrastructure, d'autres sur la gestion du risque. Et nous, notre point de concentration, ça va être la croissance. Ça va être aussi le développement de l'écosystème autour de l'AV, protocole. Et puis, dernièrement, c'est Skyward, un projet qu'on a monté pour aider les gens qui ont des bonnes idées, mais qui ne savent pas coder, par exemple, les aider à transformer leurs idées en codes pour faire avancer le protocole. Et forcément, sur des idées qui tournent autour de l'AV, j'imagine. Oui, oui, oui. Mais après, on fait aussi le pont avec plein d'autres projets, notamment Comet. On va faire le pont avec Sismo aussi. On essaie d'intégrer un petit peu des acteurs, en fait, dans la DeFi ou autre. Et voilà. Et alors, Baldur's Gate, c'est un jeu, Baldur's Gate 3, c'est un jeu auquel tu as déjà joué. Oui, ouais. Ben allons-y, faisons une nouvelle partie. On démarre l'aventure, allez. Nouvelle partie, nouvelle aventure. On va, je pense, faire le tutoriel du jeu. C'est vrai que moi, je suis partie sur ce qu'on me proposait quand j'ai lancé moi ma partie. Tu as fait comme ça, tac, continué, c'est parti. Non, j'ai un peu changé l'apparence, j'ai changé de classe, mais je suis partie sur une haute elfe aussi. Et je me dis qu'on pourrait faire autre chose, peut-être, parce que comme ça, je découvrirai aussi d'autres choses. Je vais prendre, je vais prendre un draw. Draw qui sont les elfes qui vivent dans les profondeurs de Donjons et Dragons. Enfin, dans les profondeurs du monde dans lequel on va jouer. On va éditer un petit peu son apparence aussi. Qu'est-ce qu'on va pas changer grand-chose ? Un chumeur neutre, grisonnant, très bien. Maquillageux, bon, c'est bon. T'as joué quoi, toi, du coup ? Moi, j'ai joué un tifling, ceux qui ont des écornes. Ouais, les écornes. Et, pardon, pas un paladin barde. Parce que j'adore jouer de la flûte. Moi, je suis barde aussi, dans ma partie. Allez, je vais prendre paladin parce que, habituellement, c'est la classe que je choisis. En tout cas, quand je joue à d'autres jeux, heroic fantasy, j'aime bien être... La sous-classe, tu peux choisir ton serment. Oui, pardon. Et les serments de vengeance, c'est le plus agressif, je crois. Qui est très cool sur les... C'est pas mal, j'ai envie de prendre ça. C'est très cool sur les ennemis, mort-vivant notamment. Après, tu peux choisir ton historique, savoir ce que tu fais comme... Ce que t'as comme background, quoi. Ce qui va aussi avoir de l'influence. Voilà, c'est ça, c'est les points d'inspiration, si je ne me trompe pas. Gosse des rues. Escamotage, discrétion, très bien. Là, je parle bien, j'ai du charisme et je tape fort. Allez. Tout ce qu'on aime. Exactement. Donc un jeu qui est... Donjons et Dragons, racheté en 80... T.S.R. Qui avait la licence, ça a été racheté par Wizard of the Coast. Wizard of the Coast qu'on connaît par rapport au... Par rapport à Magic the Gathering, à Pokémon aussi. Qui lui-même a été racheté deux ans plus tard par Hasbro. Hasbro pour... Normalement, vous devriez... Tout le monde connaît Hasbro sans connaître Hasbro. Oui, c'est ça. C'est coté au Nasdaq, ça a presque 100 ans et c'est un mastodon du divertissement. On retrouve Power Rangers, Transformers, Action Man, G.I. Joe, My Little Pony... Ouais, c'est ça. Tous les jeux qu'on avait quand on était gosse. Tous les jeux qu'on avait quand on était gosse, exactement. Tout ça, ça a été fait par Hasbro. Et Wizard of the Coast, c'est une subsidiarise de Hasbro. Wow, magnifique. Donc, on se retrouve dans un vaisseau plein de tentacules. Là, j'ai l'impression d'être dans Star Trek un peu. Wow, tu fais tranquillement ton tour de gars. Et puis là, tu sais pas ce qui te tombe dessus, mais... Alors, c'est très Lovecraftien, le personnage avec des grandes tentacules comme ça. C'est clairement l'inspiration qui a mené à la création des personnages à tentacules que tu vois. Qui sont un des ennemis de référence du Donjury Dragon, les Mind Flayers. Donc, tu apprends progressivement le lore et l'aventure en faisant le jeu. Et chouette scène d'intro, en fait, puisque tu te retrouves emprisonné par le... C'est comme ça qu'ils aggrappent les gens. Voilà. J'avais pas... Je te retrouve là-dessus. Donc, ce jeu a été développé par un studio indépendant, qui s'appelle Larienne Studio, qui est belge, basé à Gans, en partie flamande. Qui existe depuis 1996. Ils sont actifs depuis 1996. Et ils ont fait surtout toute la série de Divinity, dont il y a eu 7 opus. Les derniers Divinity... Enfin, Divinity Original Sin et Divinity Original Sin 2, sont absolument excellents et dans le même genre que Donjons et Dragons... Enfin, que Baldur's Gate. Donc, si ce genre de jeu t'intéresse, je te recommande fortement. Oui. C'est moins riche et graphiquement impressionnant que celui-ci. Mais c'est quand même remarquable. Quand j'aurai fini mes trois runs, donc au bout d'à peu près 8-100 heures, peut-être que je me laisserai tenter par Baldur's Gate. Donc, dès 2014, Larienne a approché Wizard of the Coast pour faire la suite de Baldur's Gate. Et il y a eu pas mal de discussions, pas mal d'allers-retours. Mais pourquoi ils ont mis 23 ans à faire une suite ? Parce que les deux premiers opus, on est d'accord, ils ont été faits assez rapidement. À deux ans d'intervalle, gros succès et compagnie. C'était BioWare, non ? C'était BioWare, initialement, qui avait fait Baldur's Gate. Un et deux. J'avais joué sur mon PC de l'époque. Je désinstallais plein de programmes pour avoir de la place pour installer le truc. Pour avoir de la place ! C'était vraiment une purge. Il y avait pas mal de gens impliqués dans la réalisation. Il y avait BioWare, il y avait Obsidian Entertainment, il y avait Black Isles. Des autres studios qui faisaient ce genre de jeu. Alors, ce genre de jeu, on appelle ça des C-RPG, en computer RPG. Tu joues dans ton ordi. Et t'as souvent cette vue en 3D isométrique. C'est au-dessus du personnage et puis t'avances comme ça et tout. Donc là, on va le voir quand on va... Je crois que c'est malheureux quand on commence à développer cette vue-là. C'est les premiers... Enfin, c'est typiquement ces jeux qui s'inspiraient de Donjons et Dragons, qui avaient choisi cette vue comme ça. C'est un style qui a eu ces heures de gloire et de désamour. Parce que les gens se disent « Ah, je préférerais un truc où je suis en première personne. Je préfère un truc où je suis libre, comme Enfantée de Vente d'Azile. » Des choses comme ça. Et là, en fait, il y a évidemment un gros retour avec Baldur's Gate. Donc pourquoi 23€ ? Déjà, en fait, c'est à la fin des... À l'issue de Baldur's Gate 1, il y a eu tous les allers-retours entre TSR, qui a été revendu à Wizards, Wizards qui a été revendu à Admo, donc il y a eu des problèmes de budget entre IP à ce moment-là. Il y avait des sweeps qui étaient en préparation et qui se retrouvaient avec des procès, des conflits sur l'utilisation de l'IP. Il y a eu des tentatives et finalement, ils ont commencé à faire d'autres séries. Bioware est parti sur Planescape, Planescape Torment, une série avec plusieurs jeux aussi. Puis ensuite, d'autres opus autour de Donjons et Dragons. Et personne ne reprenait vraiment le fil. Les gens qui étaient surtout impliqués dans le développement de Baldur's Gate 1 et 2 se trouvaient à bosser pour d'autres studios et ont notamment lancé d'une part la série Neverwinter Nights, qui est un RPG absolument excellent aussi. Et aussi Pillars of Eternity, qui n'est pas sous licence Donjons et Dragons, mais qui utilise le fonctionnement de Donjons et Dragons et qui est aussi excellentissime, aussi super long, très très très. Bref. Donc nous voilà, lancé. Nous voilà, oui. Alors là, donc on est un peu sonné. J'ai pour principe, dans ce type de jeu, de ne pas du tout speedrunner, mais au contraire prendre mon temps. Je vais essayer de ne pas trop prendre mon temps non plus, mais comme je disais tout à l'heure, hors champ, j'aime bien soulever tous les cailloux et regarder. Et voilà, les premiers jets de dés... Ah, ouais. Voilà. Investigation, c'est l'intelligence. Tu as moins d'intelligence. Mais après, on ne sait pas quelle est la difficulté de ce test, toi. Et c'est ça que j'adore, c'est que tu arrives, en fait, tu ne sais pas. Ça a l'air d'être une arnaque et en fait, potentiellement, ça peut te donner... Ah, paf, voilà. Tac. Bon, voilà. Et en fait, ce n'est pas cool, quoi. Le premier contact avec un objet, c'est, attention, tu peux perdre 4 PV assez facilement. Oui. Donc, une partie de Dungeons & Dragons, quand tu approches du bassin, normalement, tu dis... Ton meneur de jeu, ton Dungeon Master te dit, vous vous approchez près du bassin, vous voyez un truc qui est gargouille, il fait un peu chaud là-dedans, que faites-vous ? Je tends la main pour le truc. Je voudrais étudier un petit peu tout ça et me rendre compte s'il n'y a pas quelque chose à faire. Bien sûr, fais donc un test d'intelligence. La difficulté pour réaliser ce genre de jeu, c'est évidemment d'avoir un moteur de jeu qui permet d'explorer ça correctement, d'offrir cette liberté aux joueurs dans un cadre qui est forcément déterministe, parce que tu as quand même pas mal d'options ici à exposer aux joueurs. Là, l'interrupteur que tu vois. Au milieu, au milieu. Ça. Ça devrait te permettre de monter. Merci. Pour découvrir une première victime. Ah oui, j'ai le souvenir de ce truc-là, mon Dieu. Bonjour Monsieur, est-ce que vous avez besoin d'aide ? Vous ne pouvez pas rester ici, on va fermer. Non, non, vraiment. Il faut descendre, c'est le terminus. Petite scène animal lecteur. Ah, donc j'ai déjà raté mon jeu de... No worries. Qui est jauneur ? Alors. Ah, tu vois ? Oui, ça y est. Parfois, ça réussit, même quand on n'a pas beaucoup d'intelligence. Bon, il a clairement besoin d'aide, ce cerveau. Si dégueulasse que ça puisse paraître... Ah, voyons. Tu peux faire plusieurs trucs, oui. Et en fait, suivant ta classe, tu vas avoir des tests qui sont plus ou moins difficiles. Ce qui est, je trouve, une introduction assez cool à ces mécanismes. C'est-à-dire, dextérité, tu vas avoir plus un. Ok, bon, c'est pas ouf. C'est pas ouf. Voilà, c'est vrai, je passe, voilà. Force. Bon, investigation, on a vu que j'étais nulle en intelligence, donc je ne l'ai peut-être pas. J'aimerais... Bah, je vais faire la force parce que c'est moi et que je tape fort, après tout, voilà. Quand tu lances le dé, donc tu as une chance sur d'eau de réussir et tu as un plus trois en plus. Parfois, ça ne veut pas, tu vois. Voilà. Sachant que je n'ai pas fait ma petite combine de sauvegarde. Parce que non, ce n'est pas drôle. On ne va pas faire ça. Ok, bah, du coup, tu essayes, quoi. Ça, c'est un truc que tu apprends tard, qu'en fait, tu peux... Il y a tellement de choix à faire dans le jeu que finalement... Oui, en même temps, comment j'ai tapé dedans comme ça, là ? Bah, ouais, alors là, on est... Bon, tu peux te casser. Tant pis, allez. En même temps, je suis drôle. Bon, je n'ai pas très bonne réputation. Bon, je n'avais pas vu cette scène. Bon, tu vas pouvoir le looter, moi. Il y a des trucs à prendre là-bas. Ramasser. Ah, tu prends le corps quand tu t'as brossé. Ah, mais non, ce n'est pas ce que je voulais faire. Donc, l'Ariane a commencé à bosser sur ce jeu en 2017. Il est sorti en 2023, donc en août dernier. Six ans de développement. C'est très, 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 très long. Mais ce n'est pas si long par rapport au jeu AAA d'habituel. Déjà, j'allais dire, c'est pas... Ça va. On leur pardonne. Euh... La particularité de ce développement a été que... Ouais, je veux dire ça. 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 Il y a plus rien à voir. La particularité du développement, c'est qu'il a été pendant trois ans en Early Access. Donc, de 2000... De octobre 2020 à août 2023, il était en Early Access. Donc, tu pouvais acheter le jeu et jouer, au fait, à l'acte 1 du jeu, puisqu'il est en trois actes. Trois ans dans Early Access qui ont permis de corriger énormément de bugs, de prendre beaucoup de feedbacks de la communauté sur ce qui s'est passé. Ouais, ça a l'air d'être la fête. Ouais, il y a... Donc, le vaisseau peut se téléporter d'un plane à l'autre, d'un plan d'existence à l'autre. Et là, vous êtes dans le plan d'existence des Enfers, si je comprends bien. Ah, c'est... Oui. C'est les Enfers ? Ok. Je ne savais pas. Bonjour, bienvenue. Parce qu'on est passé par le plan d'existence... De Badger Gate. Sur la... La côte... Forgotten Realms, ouais. Oui. Et on est revenu... Et on est revenu ensuite... On s'est re-téléporté ailleurs. Voilà. Voici notre première... Première copine. Première copine, ouais. Alors, la zèle, je trouve qu'elle envoie du lourd. Mais c'est vrai que discuter avec elle, il faut être patient un peu. Il faut... Ouais, elle est assez laconique sur ses remarques. Bref. Il y a clairement un petit complexe de supériorité. Je ne sais pas si on peut dire ça comme ça. Mais en même temps, c'est... Si j'ai bien compris... C'est une race très fière. Voilà. Très fière qui a fait tomber l'empire des Illicites. Donc des Mind Flayers dans l'histoire de Badger Gate. Ok. Ils n'aiment pas du tout... Voilà. Ils n'aiment pas du tout les flagelleurs. Et... Et voilà. Ok. Donc là, on a une mission claire. C'est... Euh... Se casser du vaisseau. C'est pour se casse. Alors on se casse vite parce que... Il y a les Diablotins. Donc le premier fight. Il y a... C'est le premier combat. T'as rien à... Voilà. C'est genre... Let's go. Donc on est 2 contre 3. 2 contre 3, oui. Donc tu contrôles les personnages tour après tour. Donc t'as... Comme dans Donjons & Dragons, tu tires un DAD d'initiative qui détermine comment les gens vont... Quelle heure des gens vont jouer. Et là, en gros, t'as la zèle qui est ta première. Puis toi, puis les Diablotins. Je vais aller taper sur celui-là. Hop ! Donc ça, c'était mon action bonus. Et maintenant, on espère que... Bon voilà, j'ai 95% de chance normalement de... Ah ! Super ! Perception divine. Donc ça, c'est les Gets d'attaque. Écoute. Ça déjà, c'est un petit buff que je peux mettre. Ça, c'est un gros buff. Et tu vas pouvoir faire beaucoup plus de dégâts assez... Voilà. Je ne vais pas m'en priver. Donc là, avec le fait que tu aies ajouté ton buff, tu as un dé supplémentaire quand tu lances. Donc il fallait que tu fasses un certain score avec un dé 20 pour le toucher. Et quand t'as l'avantage, tu lances deux dé 20. Donc tu prends le meilleur dé de score. Oui. Premier combat, premier one-shot. Enfin, un miss, un one-shot. Un miss, un one-shot. Un miss, un one-shot. Bim. Bon. On continue, hein. Là, il y a des pauvres gens qui... Sorry. Ah ! C'est trop tard. Donc là, comme t'es paladin, je crois que tu vas avoir des actions bonus pour cette interaction. Ah ! Intéressant. La zèle, c'est... Elle a une mission, c'est... Il faut taper sur... Voilà. Euh... Drow... Ah ! C'est vrai qu'on a aussi des choix... Enfin, des choix de... Tu peux le dire, bon, je me casse, salut ! En fonction de... T'es même pas rien pour vous. Donc oui, effectivement, Drow, c'est un peu... Tuis quoi ? Chaotique neutral ? True neutral ? Au mieux, hein. Je t'embrerai. Voilà, il y a beaucoup des personnages Drow du jeu qui sont... Qui sont Drow et qui sont clairement maléfiques. On a une première petite quête d'aller sauver la Présionnaire des Illicides. Ok ! Alors... Il y a une cavité, oui. Ah, bon, bah... A priori... Et donc, elle rentre exactement cette prime. Donc, ça met... C'est... L'interaction des NPC met quand même la barre très très haute. Euh... Par rapport aux autres... Aux autres... Aux autres jeux, quoi. Euh... Tu peux... Tu peux l'activer ou quoi ? Euh... Examiner la console. Arkane, je suis pas ouf, hein. Ouais, c'est ça. Arkane et tout ça, c'est intelligent. Bon, bah je... Non, il faudrait que je fasse ça, non ? Tu peux tenter, hein. De toute façon, ça fait partie du roleplay. Ouais, 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 c'est ça. Est-ce que t'as vraiment envie de jouer avec Shadowheart ? C'est un peu notre chouchou Shadowheart. Ah bon ? Je pense que c'est un peu la chouchou de tout le monde, non ? Après, c'est vrai que là, jouer un draw... Bon... Jouer un draw, c'est plus... Pour toi, ensuite. Tout à fait. Les choix sont vraiment pas forcément... Claire dès le début. Tu sais pas ce que tu vas faire, ce que ça va produire. Bon, bah je pose la main sur la console, cette fois-ci. Voyons voir... Bon. Bon, deux. J'ai pas un critical fail. Alors si tu fais un, c'est critical fail. D'ailleurs, quand tu fais un, en général, malgré tous tes bonus, c'est fail. et ensuite c'est à ton dungeon master de dire ok en fait voilà ce qu'il se passe voilà à quoi ressemble le fail quoi. Même si dans le jeu les fails sont assez rigolos quand tu fails tu te trouves à faire des trucs très bons. Ouais il y a quand même des garde-fous c'est pas genre au détour d'une conversation tu t'en douterais pas là c'est fail et game over mais bon bah ça y est la voilà bonjour bonjour vous êtes vous êtes dans le mal vous aussi madame on y va allez hop plus on est fou plus on rit. Toi aussi t'as des verts. C'est ça qu'il veut nous faire Elon non ? Des puces qui permettent de communiquer par vous. Dites donc ! Ah elle s'aime pas trop les meufs bon allez C'est parti ! Bon je me présente quand même faisons les choses bien Oh voilà ton Mcguffin alors quoi ça va ? Allez qu'est-ce que c'est que ça ? Moi j'ai dit je soulève tous les cailloux donc euh... On se discute pas maintenant on verra ça plus tard de toute façon c'est moi c'est moi le chef c'est moi le personnage principal oh mais c'est ça qui est fou c'est que en fait c'est tous des personnages principaux enfin en fait ils sont en temps on parlait quand on parle de blockchain gaming de metaverse d'immersion totale où tu peux avoir tout le contrôle tout le faire et tout en fait quand t'as des boundaries quand t'as des contraintes qui sont assez assez bien définies comme ça mais t'as surtout énormément de voice setting et beaucoup de beaucoup d'attention qui est fait à gagner dans la dans la narration c'est hyper hyper immersif quoi Ouais ça te remplace une série le soir en vrai hein euh série dont vous êtes le héros c'est ce qu'on disait les livres dont vous êtes le héros Allez Bon bah voilà lui c'est bon Non il a... ouais c'est bon il est out Il est ouais il est out et là bon j'ai plus d'action mais je vais me placer là pour lui dire bonjour J'aimerais bien faire une petite flamme quitte à ce qu'on se concentre sur le... voilà bon euh... Ok il est étourdi trop bien Allez vas-y la zèle on a confiance en la zèle Donc là il est plus étourdi mais c'est pas grave Comment je vais faire pour... parce qu'il y a du monde hein Ça va trouver un endroit pour passer... Ouf... trois ? Ça va être long hein... Je vais m'écarter un peu Tu t'écartes trop ouais tu lances le euh... Ouais Aïe Ça c'est un avertissement il reste 12 tours bon allez Tiens voilà au premier plan Donnez nous ton épée ! Je l'ai raté non ? Ouais c'est pas grave le flage et l'heure va s'en charger allez croisons les doigts Hum... je vais essayer de le euh... Tiens moi si je peux faire que ça C'est tout qu'il fait pas de dégâts quoi Oye 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 tiens ! Yes ! Oye 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 Très bon il l'a raté heureusement Ah bah là tiens il a peut-être encore un tour à tenir quoi Nice Trois mais euh... ça me fait mal au cœur un peu Eh c'est déjà ça quoi Mais ouais ouais on va... J'ai continué de le pousser J'ai continué de le pousser Il est un peu trop fait du... Pousse toi ! De notre ami euh bon Allez-y monsieur Oh non ! Tiens ! Bon donc comme tu vois le combat est long Le combat est long je me souvenais pas tu vois Le combat est long mais parce que parce qu'on essaie de tuer le diable quoi Si tu rushes juste sur le... C'est vrai bon après en même temps il reste 10 tours c'était 15 à la base Ouais c'est pas non plus à... Et donc il y a deux nouveaux diables qui se rapprochent maintenant Mais je te rassure il drop rien du tout donc ça sert à rien Ouais mais ils vont nous embêter C'est ça le truc Et là tu es qui exactement ? Il a tapé le main player Ah ouais le main player il prend cher un peu hein Je pense que tu peux... Alors on va faire une action et puis sinon Je pense qu'avec Shadward j'irai euh... j'irai au levier parce que... Il commence à... Tu vois là ça a déclenché l'attaque d'opportunité du truc Mais tu peux quand même aller faire ton action pour taper le gars En fait tu es désengagé de... Wouah ! Combien ? 5 ? Il va tenir 2 tours Il va tenir... Si tout va bien le Mind Flaylor lui met 17 Toi tu lui mets 17 Toi tu lui mets 4-5 Allez ! Oh non ! Oh non ! Non c'est pas possible ! C'est ça aussi Donjons et Dragons hein ! C'est des échecs euh... Heureusement qu'elle se fait pas trop embêter Pfff t'as de la gel mais qui a la MVP quoi ! Ouais ! Qu'est-ce qu'il dit lui ? Aïe 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 il est en train de s'acharner sur... Ah ! Bon bah... Rect ! Rect ! Alors là... On est mal ! Runaway ! Runaway ! Non mais c'est bien que j'ai mis Shadward un peu plus loin Elle va aller déclencher la scène et puis on va faire ce qu'on peut Je crois que tu peux directement passer à Shadward d'ailleurs Tu peux cliquer sur elle Oui ! Tout à fait ouais ! On va faire ça Et... Let's go ! Comme ils ont la même... Je crois que tu peux dash Faut aller jusqu'au bout Ça va passer le dash ? Ouais ça devrait passer Bon bah écoute on va pas récupérer l'épée Vas-y vas-y Shadward Toup touloulou toup toup Hop ! Ou alors il aurait fallu lui... Non on peut pas lui piquer un combat Tu l'as fait en temps Tu l'as fait en temps Donc moralité c'est pas parce qu'on tape fort Il y a un dragon rouge qui pose sa tête Oui ! Bonjour ! C'est pas parce qu'on tape fort qu'on arrive au bout de tous les combats Il faut bien équilibrer son équipe Et il faut penser à passer d'un... À passer les buff, les buff et tout ça Et essayer d'optimiser de ce côté là quoi Et ça tu mets un temps avant de capter... Enfin... Qu'est-ce qui fait quoi exactement ? Bah si tu prends le bouquin de règles de Donjons et Dragons Qui est quand même assez dense Intégrer les règles et tout ça Ça prend du temps Et là en plus t'as l'explication, t'as le tutoriel, t'as les versions et tout Mais après c'est un système qui est très riche Qui te laisse très libre dans tes actions quoi C'est assez chouette aussi de ce côté là Et là on a une mise en abîme de tous les personnages que tu veux rencontrer Et tous les... Ah ah ! Oui je la connais elle effectivement Mizora elle a l'air de trouver ça assez cool que... C'est Mizora elle ? C'est... Ou Mintara ? Mintara Mintara Tout se déroule après vous, non Comme prévu Mais du coup toi t'aimerais être dans Donjons Master ? Euh... Moi j'aime bien Enfin j'ai l'intention de faire des parties de Donjons et Dragons bientôt Ouais Euh... Et euh... Et euh... Et on a des gens chez Comet qui jouent Donc euh... Cool Cool On va creuser Et du coup euh... Ça vous inspire euh... Pour Comet aussi euh... Ce genre de jeu ? Alors c'est... De toute façon c'est un... Tu te dis euh... Waouh au fait... En fait si on a 6 ans euh... Qu'on a du budget Qu'on a... Qu'on a des ambitions et tout ça On peut faire des trucs de ouf comme ça quoi Euh... Clairement euh... L'Ariane est un studio indépendant encore Qui appartient à son fondateur et à sa femme Ok Euh... Ce qui fait que bah quand tu fais un jeu comme ça Si au bout de 6 ans tu le sens et que c'est un flop Ben... Ouais La boîte est quasiment en faillite Euh... Mais d'un autre côté ça te laisse euh... Complètement en maître de ce que tu vas... De ce que tu vas faire quoi C'est vrai que quand ce jeu est sorti il y a eu beaucoup de réactions dans l'écosystème Jeux vidéos en général Ils disaient moi je fais des AAA Je fais des RPG Vous pouvez pas attendre pour faire un truc comme ça quoi Ça c'est sans contraintes, sans truc Ouais c'est vrai C'est vrai C'est vrai Je vais finir avec, avec le budget de l'Ariaccess Euh... Et peut-être un peu mieux reçu que Je te vends un jeu à moitié fini et je... Ouais Et euh... Et je te file des DLC par la suite Pour vraiment le finir quoi C'est pas voilà Euh... Mais bon pour moi c'est une euh... Ce jeu est une... Une merveille hein C'est vraiment euh... C'est vraiment superbe C'est un des... Mes jeux préférés des 30 dernières années Ah ouais Ok Je pense que tout le monde devrait avoir Essayé au moins de jouer une ou deux heures un jeu Pour s'en rendre compte de ce que ça a ça peut être même si on n'est pas familier du truc du système de jeu je crois même ça vaut le coup dans sa vie de jouer une fois mario kart ça vaut le coup de jouer à un jeu comme mortal combo street fighter soit bien ouais un jeu de baston c'est comme ça après se dire ouais c'est pas mon style de jeu ça vaut le coup d'avoir au moins joué une fois à zelda ou à mario c'est ça ce genre de jeu quoi bah je pense que ça vaut le coup d'avoir joué au moins une fois à belga's guide 3 parce que parce que voilà tout ce qu'on enfin personnellement c'est bien tout ce qu'on attend d'un jeu vidéo au même endroit et quand on a fini quelques fois plusieurs fois on se dit la suite il faut des trucs et le dlc mais bon et en même temps je prends un autre exemple je crois the witcher 3 qu'ils ont mis pas mal de temps pour moi c'est un peu dans aussi un mais je préférais pas forcément c'est pas le même style de jeu mais tu dis bah les bonnes choses viennent à point à qui c'est attendre aussi allez tu le refais en attendant qu'est ce qu'elle veut au broker oui ben nous aussi on était dans le vaisseau et maintenant on est passé notre petit qui provoque un peu moi j'ai un petit pincement au coeur quand je lance ma partie du coup je me dis bon je vois un peu toujours avec les mêmes sauf quand je capte qui a un moment de l'histoire où il vaut mieux avoir un personnage qu'un autre dans ton équipe mais sinon je sais tu leur tu fais leur dialogue et tu dis ah ah j'aurais bien aimé voir ça avec celui là et tout c'est ça où je suis un peu je suis un peu déçue de devoir le laisser de côté mais en même temps comme je joue le fighter je vais pas prendre la zèle par exemple quoi que ça peut être ça peut être marrant aussi après tu vas faire la version dark urge c'est un autre jeu encore ouais je j'ai compris à la base qu'il fallait mieux pas prendre ça pour un premier remonté voilà mais certainement que je fais le dark un moment dans quelques années ok c'est moi on y va et donc après ce petit tuto nous va lancer dans la dans l'aventure en tête à les rencontrer un autre perso et puis je vais chercher à ce talent on va aller retrouver le vampire préféré de tout le monde voilà Donc à chaque fois que tu vas croiser avec quelqu'un que tu peux recruter, c'est souvent comme ça que ça se passe quoi. Là instinctivement je me dis, on a vu des monstres, plus il y a des lames, mieux ça se passera pour nous. Et tu récupères une quête en plus sur Rastarion, plus un niveau, il arrive dans ton équipe avec le même niveau que les autres, ça c'est assez cool aussi, de ne pas avoir à refaire tous les XP avec tout le monde, on s'en sortirait pas. Il a l'air un peu instable effectivement. Donc voilà, tu tombes du vaisseau et au fur et à mesure tu rencontres des gens qui sont là, qu'est-ce qu'il se passe ? Et on est tous connectés par les pensées, du coup on met la main. J'adore, j'adore. J'adore, j'adore. 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 Je lui laisse peut-être ou lui qu'est-ce qu'il lui reste... De PV. Allez. Voilà. Serment renié. Ah oui. En effet, serment renié. Vous avez travaillé votre serment et renié votre croyance, vous n'avez plus des étudiants d'organisation de serments. Ça sort d'où ce truc ? Le paladin, tu as fait un serment de protéger les innocents et tout. Et là tu viens... Ah ouais. Dès le début du jeu... Tu viens de buter une Tiffling, ouais. Qui t'avait rien fait quoi. Ce qu'on va faire... Tiens, ça, ça a l'air drôle. Oh oh ! Il sort d'où lui, Zeldon Ring ? Il fait peur. Bah tu peux aller au campement pour voir ce qu'il veut te dire. Non, il est là, regarde. Ah si. Bah tu peux aller le parler. Je vais lui parler direction. En effet. Il a des yeux de flamme. Il a des yeux de flamme. Donc ça, ça déclenche ma quête personnelle en fait. Donc chaque personnage a sa quête en plus de... Alors c'est une quête typique au paladin quoi. C'est-à-dire qu'il peut t'arriver des trucs par rapport à ton serment initial de paladin quoi. Dites-moi. Pourquoi tu as abandonné ta vie ? Misclique. J'étais pas au courant. Peut-être qu'ils vont te faire une nouvelle armure. Bon. Bon. Et là, game over. Tout n'est pas perdu. Check. C'est quand même du pouvoir rouge en fumée inquiétant. Ça ressemble à l'enfer. Ouais. Je viens de décider de... Ah ouais. Ok. Voilà, nickel. Donc là, bon. J'ai plus le choix. Je suis un paladin parjuré. Je te propose qu'on en reste là pour ce premier épisode de Baldur's Gate. Bon ben je reviens la semaine prochaine et... J'espère que ça a donné envie à ceux qui ont regardé cette émission d'essayer ce jeu qui vaut vraiment le coup d'être vécu. Une énorme aventure vous attend là-dedans. Et j'espère que ça donnera beaucoup de vocation pour les gens qui font des jeux de faire des choses aussi profondes parce qu'il y a vraiment beaucoup beaucoup de choses là-dedans. Eh ben merci Jérôme. De rien. C'était super cool. Merci pour ton temps et d'avoir partagé ce début d'aventure avec nous. Tu vois, si j'étais barde, je sortirais mon lutte et je vous ferais une petite chanson. C'est pour ça qu'il faut toujours jouer barde. Jouer les bardes. Ils sont super cool. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada